Oui, je suis une femme et je pars seule en Algérie, une touriste française met à bas les préjugés. Une touriste française se rendant souvent en Algérie a mis à bas les préjugés sur le pays, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Mandy Saada partage régulièrement ses expériences de voyage. Cette jeune française est littéralement tombée sous le charme de l'Algérie et n'hésite pas à le faire savoir à travers ses publications. Dans l'une de ses récentes vidéos, elle a tenu à rassurer les étrangers sur les préjugés qu'ils pourraient avoir concernant le pays. Mandy exprime son propre ressenti, affirmant avoir toujours été accueilli de manière extrêmement chaleureuse en Algérie. Elle encourage vivement les touristes à visiter le pays afin de se forger leur propre opinion. « Comment pourrais-je ne pas défendre l'Algérie alors que, à chaque fois, je suis accueilli de manière aussi formidable ? » s'interroge-t-elle dans sa vidéo. La première idée reçue à laquelle Mandy s'attaque est celle selon laquelle l'Algérie ne serait pas suffisamment ouverte aux visiteurs étrangers. Elle évoque son propre cas, précisant qu'elle a pu s'y rendre après avoir obtenu un visa touristique. De plus, elle souligne que le pays regorge de sites touristiques qu'elle a eu la chance de découvrir et d'apprécier. La jeune voyageuse aborde ensuite un sujet plus délicat tout en rassurant ses abonnés. « Oui, je suis une femme et je voyage seule dans un pays musulman », affirme-t-elle avec assurance. Elle rappelle qu'en Algérie, comme dans n'importe quel autre pays, les visiteurs se doivent de respecter les traditions et les convictions des habitants. Mandy poursuit en assurant qu'elle n'a jamais été victime d'arnaques, de kidnappings ou d'agressions lors de ses séjours en Algérie. « Personne ne m'a non plus dérobé mon passeport », ajoute-t-elle avec un sourire rassurant. Cette démarche de Mandy Saada témoigne d'une volonté de promouvoir une image positive de l'Algérie et de contrer les préjugés souvent véhiculés à son encontre. Sa vidéo encourageante et authentique vise à inciter les voyageurs à découvrir par eux-mêmes la richesse et la diversité de ce pays accueillant. Cela fait quelques mois que je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner mon avis sur les stéréotypes vis-à-vis de l'Algérie, que j'ai entendu des milliers de fois par des personnes qui n'y sont jamais allées. Désormais vous connaissez mon avis, et je pense que je suis bien placé pour en parler. Et vous vous en pensez quoi ? La touriste française a démonté tous les préjugés sur l'Algérie. Les préjugés sur l'Algérie peuvent être variés et souvent basés sur des stéréotypes ou des perceptions erronées. Voici quelques exemples courants de préjugés sur ce pays. Insécurité Certains peuvent penser que l'Algérie est un pays dangereux en raison de sa situation géopolitique passée ou de certains événements médiatisés. Conservatisme Il existe parfois l'idée que l'Algérie est un pays conservateur où les libertés individuelles, notamment pour les femmes, sont restreintes. Terrorisme En raison de quelques incidents terroristes dans le passé, il est possible que certaines personnes associent l'Algérie au terrorisme. Pauvreté Certains préjugés pourraient suggérer que l'Algérie est un pays économiquement pauvre et sous-développé, alors qu'ils possèdent en réalité des ressources naturelles importantes. Accueil hostile Il peut exister une idée fausse selon laquelle les étrangers ne sont pas bien accueillis en Algérie et qu'ils pourraient être confrontés à de l'hostilité ou de la méfiance. Restriction des libertés Certains pourraient croire que les libertés individuelles, telles que la liberté d'expression ou de culte, sont limitées en Algérie. Il est important de noter que ces préjugés ne reflètent pas nécessairement la réalité de manière exacte et qu'ils peuvent être contredits par des expériences personnelles positives et une compréhension plus nuancée de la situation dans le pays. Baisse des prix de la viande Importation d'une importante quantité prochainement Le ministère du Commerce annonce l'arrivée prochaine de 7500 tonnes de viande importées pour répondre à la demande. Ahmed Mokrani, directeur de la régulation des marchés et des activités commerciales, précise que cette importation vise à stabiliser les prix. L'importation de viande est une réponse directe pour combattre la flambée des prix et assurer l'approvisionnement du marché. Mokrani souligne l'urgence d'agir pour contrôler les prix et assure que les 7500 tonnes de viande arriveront bientôt. Le prix de vente directe aux consommateurs pour la viande est fixé à 1200 DZD. Cette mesure vise à rendre la viande accessible à tous, tout en préservant la qualité des produits importés. Le ministère annonce également une augmentation de la production de sucre et d'huile pendant le Ramadan. Cette augmentation vise à éviter toute pénurie de produits de base pendant cette période cruciale. Afin de garantir un approvisionnement stable en farine, la capacité de production des moulins sera augmentée à 60%. Cela permettra de répondre à la demande croissante et d'éviter les problèmes d'approvisionnement. Le ministère assure que des stocks suffisants sont disponibles pour tous les produits alimentaires. Cette garantie vise à rassurer les consommateurs sur la disponibilité des produits de base sur le marché. L'ABEF autorise l'importation de viande rouge fraîche d'Espagne. En outre, l'Association des banques et établissements financiers, ABEF, a récemment annoncé une décision importante concernant l'importation de viande rouge fraîche en provenance d'Espagne. Cette décision, prise le 5 février 2024, a été communiquée aux banques locales qui devront dorénavant obtenir une autorisation du ministère de l'Agriculture pour chaque opération d'importation de ce produit. Cette décision de l'ABEF fait suite à une précédente note autorisant l'importation d'un transavicole en provenance d'Espagne le 14 janvier dernier. Ainsi, l'Algérie poursuit sa politique d'ouverture à l'importation de produits alimentaires, afin de répondre à une demande croissante de la population. Cette nouvelle autorisation d'importation de viande rouge fraîche est une mesure anticipant le prochain mois de Ramadan. En effet, l'Algérie prévoit d'importer pas moins de 100 000 tonnes de viande rouge afin de satisfaire la demande qui augmente constamment pendant cette période. Production de viande rouge en Algérie L'État appelait à mettre en place des mécanismes efficaces. L'élevage aux vins et bovins est pratiqué dans l'anarchie totale, ce qui ne permet pas à l'État de tout contrôler, ceci au moment où l'Algérien arrive à peine à consommer en moyenne 18 kg et l'an, soit 10 kg de moins qu'un Tunisien. Bien que l'importation de la volaille espagnole et la viande fraîche a été autorisée récemment, le gouvernement algérien est appelé à mettre en place des mécanismes efficaces pour augmenter la production locale, atteindre l'autosuffisance et faire baisser les prix à long terme. Des mesures urgentes doivent être appliquées, vu que l'importation ne sera jamais une solution durable pour rendre ce produit accessible à une grande partie de la population. Ayant mené des recherches dans ce volet, le Dr Mohamed Doumir, vétérinaire, éleveur et producteur d'aliments, juge que le prix de la viande d'agneau estimée à 2.600 d à le kilo est inédit, atteignant un seuil record jamais enregistré en Algérie. Sachant que plus d'une vingtaine de plats traditionnels algériens hérités de nos ancêtres depuis des dizaines de siècles se préparent avec de la viande rouge, la moyenne de consommation annuelle de la viande rouge en Algérie par habitant a atteint l'année écoulée 18 kg, comparativement avec la Tunisie où l'individu consomme 28 kg par an. « Nous sommes donc dans une crise de viande rouge », a-t-il déclaré lors de son intervention, à l'occasion du Séminaire national sur l'investissement animé mercredi 7 février par l'organisation du patronat algérien, au PA, à la salle Ahmed B du complexe Zénith de Constantine. L'intervenant a souligné que la majorité des Algériens font partie de la classe moyenne. Cette dernière ne peut plus se permettre de manger de la viande rouge régulièrement, en tentant de compenser par la viande blanche. Malheureusement, le prix du poulet n'est plus également à la portée de cette catégorie de citoyens. L'expert a décortiqué de nombreuses causes, dont la première est celle de la sécheresse. Ce qui impose, selon lui, à l'État de bâtir une économie de base qui défie les changements climatiques et à travers laquelle nous pourrons faire face à la sécheresse. La deuxième cause concerne l'autosuffisance en aliments essentiels qui n'est pas assurée par le secteur de l'agriculture. Les autorités importent toujours les différentes céréales, vu que la production locale ne répond pas aux besoins de la population et du bétail. Un investissement sérieux par l'État et par le privé doit être cogité pour assurer cette autosuffisance, plaide-t-il. Manque de statistiques Et ce n'est pas tout, le secteur de l'agriculture souffre également d'un manque de statistiques. M. Doumire affirme qu'il n'existe pas de chiffre « fiable » sur l'élevage des ovins et des bovins. Cette défaillance entrave la vaccination contre les maladies et le bon déroulement du processus de distribution des aliments pour le cheptel. Le cheptel n'est pas identifié. Nous avons un chiffre approximatif du cheptel algérien, ce qui ne nous permet pas d'agir et de prendre les mesures nécessaires, a-t-il estimé. Cependant, le recensement est souvent annoncé, sans parvenir à des résultats concrets, reconnaît-il. En plus de toutes ces contraintes, on ajoute à la liste les fausses déclarations sur le nombre des têtes pour bénéficier de l'orge subventionné, ainsi que l'élevage illicite et anarchique. Toutes ces contraintes empêchent le contrôle des ressources et des richesses animales en Algérie. Même l'unique instrument mis en place par l'État pour le recensement des bêtes à travers le certificat de vaccination n'est pas efficace et demeure insuffisant, souligne l'intervenant. L'absence de l'application des outils scientifiques enseignés à l'université afin d'augmenter la production a été évoquée par M. Doumire. Il a cité les techniques de l'amélioration génétique et l'insémination artificielle. L'expert s'est également interrogé sur la non-prise en charge des races locales remontant à l'époque numide, à l'instar de la race barbarine qui n'existe aujourd'hui qu'en Tunisie. Historiquement, elle était une espèce algérienne dotée d'une immunité et une productivité incroyable lui permettant de s'adapter au climat de la région. Un jeune éleveur à Oued-Souf s'y intéresse et il a jusqu'à présent 20 brebis, indique-t-il. Il y a également une autre race à houlette djelal, mais elle nécessite plus d'attention et d'entretien. J'ai des documents historiques prouvant qu'en 1816, l'Algérie exportait déjà des bovins vers l'Espagne. J'ai même le nombre, le nom de l'acheteur et l'itinéraire d'exportation. Malheureusement depuis l'indépendance, jusqu'à présent, nous n'avons pas exporté de viande. Historiquement, l'Algérie est un pays exportateur de par ses richesses, comme le blé et autres, regrettent l'intervenant. Afin d'avoir une image claire du cheptel et faire baisser les prix, l'application des mécanismes plus efficaces devient plus que nécessaire pour une révolution agricole, donnant des résultats à long terme.